La ponctualité est une qualité parce que nous vivons dans une communauté de production, une communauté de relations sociales. Ce qui suppose que vous avez des rencontres avec des personnes, des rencontres avec vous-même, ce qui suppose que vous avez des défis, des délais à vous imposer dans cette vie sociale, économique, professionnelle, et tout ce que vous voulez. Donc la ponctualité dans cela est une qualité parce que vous avez une certaine discipline intérieure de faire des choses à un moment précis et de produire des choses au moment que vous vous êtes fixé. La ponctualité est une qualité parce qu'elle arrive un moment où vous allez vers les autres et vous vous conformez aux principes qui ont été dictés, notamment les heures de rencontre, les heures de travail, les heures pour faire des choses précises, même des heures pour qu'une communauté soit orientée vers des aspirations particulières. Donc la ponctualité est une qualité à partir du moment où chacun est soucieux du respect de leurs, mais également soucieux d'épargner les autres pour des attentes ou des incohérences causées du fait de notre absence ou de notre non-présence. La ponctualité est une qualité et quand vous regardez l'histoire des grands hommes, quand ils sont décrits, on insiste toujours sur leur ponctualité. Ils arrivent à l'heure, ils font les choses à l'heure, ils font des choses souvent même pour des personnes de façon automatique, mécanique, parce que c'est important, ça guide, c'est la boussole, c'est le repère d'une vie d'avoir une autodiscipline et cette autodiscipline, l'élément, l'indicateur de l'autodiscipline, c'est l'heure, le respect de l'heure. La ponctualité, c'est la politesse des rois. Comment vous pouvez convaincre votre patron, votre ami, votre groupe de travail, votre quartier, votre communauté si vous n'êtes jamais là aux heures prévues pour des activités que vous ne fixez souvent ? Comment vous pouvez convaincre les gens que vous avez du respect pour eux quand tout le temps c'est vous qui en dehors de tout accident qui peut arriver, vous êtes toujours le dernier à arriver, vous arrivez toujours après l'heure. Il est important de montrer ce signe et vous voyez même les personnes qui ne sont pas ponctuelles, vous direz que c'est leur habitude et c'est mauvais, c'est négatif. Donc la ponctualité, c'est une valeur importante, c'est un élément de jugement et d'appréciation d'un individu. Aujourd'hui, sur toutes les fiches d'évaluation des travailleurs, où qu'ils soient, il y a la question de la ponctualité parce que c'est un élément important de la vie dans une communauté. La ponctualité est une valeur, une valeur royale, est une valeur humaine à cultiver pour pouvoir faire des rendements importants dans nos communautés. Chers amis, soyez ponctuels, soyez rigoureux avec vous-même, soyez coutois avec les autres. Si vous dites 9h, c'est 9h. Si vous dites 10h, c'est 10h. Si vous dites minuit, c'est minuit. Apprenez à avoir cette constance. C'est comme ça qu'on sort d'une société de médiocrité. Si vous donnez rendez-vous à 9h, que vous venez à 20h, ça pose un mauvais procédent. Il n'y a pas de production. Soyez ponctuels. C'est une marque des rois. C'est une marque des grands. C'est une marque de discipline. C'est une marque de force intérieure. C'est une marque de sérieux. C'est une marque de science. Soyez ponctuels dans tout ce que vous faites dans votre vie. Il est très important. S'il advenait éventuellement que vous ne soyez pas à l'heure pour des raisons différentes, il y a beaucoup de motifs aujourd'hui qui peuvent créer ce problème de ponctualité. Prenez le temps de vous excuser. Prenez le temps minimal d'informer du retard. Cela suppose que ces occurrences auxquelles vous demandez pardon doivent être moindres. Donc vous vous efforciez à être présent. Mais il y a des choses qui peuvent arriver. L'essentiel de ma vie, c'est de faire en sorte que vous soyez toujours dans le respect des autres, dans la courtoisie. Soyez à l'heure, chers soeurs, chers frères. Voici quelque chose qui nous maintient dans la médiocrité et dans la sous-performance. On a tendance à dire qu'en Afrique, le temps est flexible. On peut s'accommoder. Et les Africains souvent sont contents de savoir qu'ils ont commencé une réunion en retard parce qu'en Afrique. Ça, c'est des éléments, c'est des indicateurs de médiocrité, de sous-performance, de sous-production. Parce que, retournons à l'Afrique antique, le respect de l'heure était très strict. Ce n'était pas l'heure avec la seconde, la minute, l'heure que nous connaissons aujourd'hui avec nos horloges. Mais c'était l'heure de l'esprit. Quand vous avez l'heure dans la forêt sacrée pour votre initiation, il ne vous viendrait jamais à l'esprit de rester. Quand vous viendrez rester un mois dans un endroit précis pour apprendre, vous restez un mois alors qu'on n'avait pas tous les calendriers qu'on a aujourd'hui. Et même, vous vous rappelez également, et ça existe aujourd'hui encore dans certaines sociétés traditionnelles, l'heure par l'heure où on va juger, tout le monde arrive à l'heure. Il est rare de constater dans notre Afrique rurale, je dirais vraiment rurale, ou notre Afrique traditionnelle, des manquements, y compris du chef. Le chef est toujours à l'heure. Personnellement, j'ai exercé des responsabilités à la tête de certaines circonscriptions et les chefs sont ponctuels parce qu'ils sont convaincus que leur ponctualité est un premier signe de leur autorité dans la communauté, mais également leur signe du respect pour leur communauté. C'est très important. Cette idée reçue selon laquelle, en Afrique, on peut être flexible, on peut avoir 15, 20, 30 millions d'État, c'est un argument de médiocrité qu'il faut bannir. Il faut être à l'heure. L'Afrique a toujours été à l'heure. Nos rois, nos chefs ont toujours été à l'heure et nous devons être à l'heure parce que c'est une valeur humaine qui ne s'attache pas à l'Occident, à l'Asie, aux montres, aux horloges, mais qui s'attache à des disciplines intérieures fortes qui nous amènent à respecter les autres et à fournir des engagements à des temps précis de notre humanité. Merci.